bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati j'espère que vous allez bien on se retrouve en fait dans une nouvelle vidéo sur la thématique des micro locks mais avant de commencer je vais vous inviter à vous abonner à liker à partager à laisser vos commentaires vos questions etc suggestions nous allons aborder la thématique des micro locks et nous allons parler des départs des démarrages de l'installation des micro locks je vous dis à tout de suite sur Fosnati nouvelle thématique je vais aborder la thématique de l'installation dit également départ de micro locks ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut pas oublier que les micro locks ce sont avant tout des locks d'accord catégorie locks n'oubliez pas qu'on définit les micro locks par rapport à leur taille et non par rapport à leur nombre voilà c'est une précision que je veux préciser dans chacune de mes vidéos pour que vous soyez bien bien fixé par rapport à la thématique des installations l'installation on parle d'installation à la base c'est un départ voilà mais c'est vrai que le terme installation est venu avec une marque la marque la clé qui parle vraiment d'installation quand on parle d'installation c'est qu'il faut avoir une certaine technique pour pouvoir poser les micro locks cette technique là en fait tout simplement la technique vous permet d'avoir une uniformité au niveau de la taille de vos micro locks voilà pour éviter d'avoir des locks d'avoir un tracé non uniforme voilà c'est tout simplement ça en fait le tracé doit être parfait bien vous devez avoir un quadrillage dit parfait en fait toutes les lignes doivent tomber pile poil voilà c'est assez technique pour le moment je pense pas que moi pointe personnellement je ferai pas de formation mais si d'ici un an deux ans je me lance dans tout ce qui est formation laisser toutes les techniques pour la précision de l'installation j'en aborderai spécialement pour les thématiques de formation voilà simplement pour youtube je ne vais pas parler de tout ce qui est technique etc parce que je pense que ça vous servira un petit peu à rien et que des micro locks avant tout il faut savoir que c'est le plus important je pense pas que c'est forcément le le tracé excusez moi ce n'est pas forcément le tracé c'est plutôt la taille je sais que vous en tant que que personne cliente future cliente vous ce qui vous intéresse véritablement c'est plutôt la taille de vos micro locks si vous voulez que ça soit extrêmement fin ou moyennement fin ou peu importe voilà alors par rapport aux différentes techniques il n'y a pas beaucoup de techniques généralement il y a trois techniques la première technique il y a les nattes donc en faisant des petites nattes vous pouvez commencer vos micro locks ce qu'on appelle également des bread locks vous avez aussi la deuxième technique ce qui est des vanilles donc les twists voilà beaucoup de personnes commencent par celle ci mais je vais vous expliquer pourquoi ça c'est pas forcément l'une des meilleures voilà et vous avez la fameuse technique qui est le plus souvent faite par les professionnels de la coiffure spécialistes dans les locks et l'oxicien et dans les micro locks donc généralement c'est le crochet le crochet c'est la technique du latin je reviens sur le latin interlocking c'est la même méthode voilà voici les trois principales oui les trois principales techniques pour démarrer vos micro locks ensuite alors la première technique les bread locks appelé les bread locks ici on va appeler les petites nattes alors tout simplement c'est juste faire des petites nattes et vous allez laisser vos nattes s'abîmer au fur et à mesure avec le temps alors cette technique mon avis je vais faire comme ça plutôt alors mon avis en fait vous allez faire vos petites nattes tracées ou non voilà parce que j'ai eu des clientes qui n'avaient pas de tracé elles faisaient elles-mêmes leurs petites nattes et tout simplement après elles ont essayé leurs petites nattes prendre voilà le tracé c'est juste une question d'esthétisme ce n'est pas forcément une obligation d'avoir un tracé bien défini c'est le but c'est que vous soyez avant tout à l'aise avec vos micro locks donc avec les bread locks donc les petites nattes vous allez avoir vos petites nattes et vous allez les laisser s'abîmer contrairement aux eaux techniques les nattes vont prendre énormément de temps généralement on va être sur à peu près six mois pour commencer à avoir une repousse dite intéressante voilà et ensuite pour la maturation au niveau de la longueur ça peut varier j'ai pu voir pas mal de vidéos j'ai pu apercevoir que certaines femmes auraient pris presque trois ans avant d'avoir une maturation totale au niveau des longueurs de leur micro locks donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que les nattes vont être très intéressantes si vous démarrez tout seul et que vous êtes à un endroit je sais qu'il y en a beaucoup qui me passent me voir surtout pendant cette période de vacances là et que beaucoup habitent par exemple en province en france vous êtes en province vous êtes en belgique vous êtes dans des lieux où il n'y a pas forcément des professionnels qui pourront vous conseiller vous coiffer alors si vous commencez vous ce serait l'idéal de commencer comme ça en acte et après vous allez laisser prendre et après vous ferez le crochet tout simplement donc vous allez resserrer au fur et à mesure voilà ça reste quand même l'une des meilleures méthodes si vous faites tout tout seul et que vous êtes un endroit où vous n'avez pas forcément des professionnels de votre entourage voilà ça serait vraiment 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 intéressant de faire les nattes l'une des seules choses c'est que la maturation au niveau de la longueur va prendre énormément de temps quand je dis énormément de temps c'est que vous allez devoir être patiente ou avec vos longueurs tout simplement mais par contre ça va super bien tenir ça m'étonnerait que vous allez avoir des prestations vous allez devoir refaire les contours parce qu'avec les petites nattes c'est vraiment le jackpot ça ne part pas vous n'allez pas pouvoir faire ou refaire vos contours etc voilà si vous avez les cheveux fins plutôt métissis ça va être intéressant aussi donc vous pouvez penser à ces techniques là si vous êtes vraiment dans un lieu où vous n'avez pas forcément de professionnels à portée de main et que vous voulez vraiment vous lancer toute seule de manière très courageuse dans l'aventure microlors voilà ça ce sont pour les petites nattes pour les twists alors les twists dit aussi appelé également vanille alors ces deux branches que vous allez entortiller ensemble voilà alors cette technique reste intéressante pourquoi parce qu'en fait vous allez gagner du volume ça va gonfler voilà mais l'une des choses qui est pas forcément intéressant et c'est là que je voulais en venir et c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo là parce que je voulais vraiment vraiment être sûr que c'est bien les vanilles qui font ça et c'est bien les vanilles qui font ça alors les vanilles elles partent elles partent alors si vous faites sur une certaine longueur par exemple moi j'ai mélangé trois techniques d'autres vont de manger deux techniques si vous faites que des vanilles ça va partir ça va bon si vous vous lancez tout seul dans l'aventure microlors avec des micro vanilles ça va partir sauf 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 il y a toujours des exceptions sauf si vous avez des cheveux qui vont s'entraîner très vite très rapidement et que vous avez des cheveux qui tiennent super bien ça c'est le jackpot si vous n'avez pas ce jackpot là ben ça va partir ça va gonfler moi c'est ce que je voulais vous parler c'est que quand j'ai fait la ma première mais j'ai fait mon installation en fait alors je reprends à la base pour ceux et celles qui sont nouvelles alors ce que j'ai fait ce que j'ai fait j'ai commencé en acte et j'ai fini en vanille je me dis ben ça sera intéressant de faire comme ça parce que j'ai eu pas mal de filles faire comme ça mais moi je pense que l'une des choses qui m'a un petit peu sauvé c'est que j'ai fait nattes moitié nattes moitié vanille voilà tout simplement les bouts mais je peux vous avouerez que là on voit pas forcément les vanilles les bouts sont vraiment gonflé entre mêlés mais ce n'est pas vanillé voilà ça ce sont mes cheveux de toute manière j'avais déjà eu un petit peu cet aperçu là avec mes premières lox que j'avais commencé également en vanille et tout partait en fait j'avais passé presque un an à essayer d'entremêler pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau de mes lox etc finalement j'ai pas eu donc voilà mais les vanilles vous donne vraiment la possibilité d'avoir un volume plus plus voilà tout simplement mais le petit couac c'est que ça va conflit ça peut partir selon le type de cheveux etc voilà la troisième méthode alors la troisième méthode la troisième méthode c'est celle qui est employée par moi même par mes collègues par rapport c'est surtout par rapport aux professionnels voilà nous toutes nous faisons du crochet voilà celles qui viendront chez moi je l'ai dit je le redis je ferai que cette méthode là pourquoi parce que déjà de 1 vous êtes chiante c'est trop bien de dire ça bon faut être vrai faut être authentique il faut pas se mentir certains clients sont chiante voilà la fille elle est vraie elle est authentique excusez moi mais bon bon après on est là pour discuter on est là je suis pas là pour comme je dis je suis pas là pour mettre des épines de beurre dans les épinards d'accord je suis pas là pour arrondir les ongles je suis pas là pour être gentille non je vous dis les trucs cash il faut être authentique il faut être vrai il faut être dans la transparence 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 alors certains clients peuvent être très très désagréable lors des installations donc il est beaucoup plus préférable de faire du crochet voilà pour ce type de clientes là celles qui sont pas vraiment sont cool alors j'en ai j'en ai ça j'en ai franchement j'en ai elles sont adorables elles sont cool etc donc il y en a certaines qui ont commencé en vanille généralement c'est qu'ils ont commencé en vanille ou en nattes et que finalement elles sont venus chez moi ce sont des femmes qui avaient déjà des locs auparavant comme moi donc je trouve ça top parce qu'en fait le cheveux à garde de la mémoire quelque chose que je vous parlerai dans l'une de mes prochaines vidéos en braise route mais je vais finir les deux thématiques qui me manque voilà enfin bref mais nos cheveux ont mémoire mais je veux qu'une mémoire quand vous avez porté le luxe tout quand vous avez porté le luxe de très 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 longtemps moi j'ai gardé dix ans mais l'ox voilà et après je suis retourné sur des locs retourner retourner sur des locs voilà j'ai eu des petites phases de d'afros mais après je suis retourné sur mes locs donc en fait en gros ça fait comme si j'ai 12 ans de locs voilà mais entre temps j'ai changé de taille c'est trop bien enfin bref mais c'est pour vous expliquer que alors quand vous allez commencer en vanille ou en nat et que vous avez déjà des locs ça va prendre très facilement vous n'aurez pas de soucis de cheveux qui vont gonfler s'entremêler se défaire etc ça c'est vraiment temps par contre si ce sont vraiment vos premières 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 locs moi quelque chose que je vous conseille c'est de vous faire accompagner par un professionnel une fois accompagné par un professionnel même si je sais pas si certaines voudront voilà je sais que certains ne veulent pas voilà mais moi c'est vrai que moi j'ai un peu stoppé les micro locs c'est juste vraiment stoppé parce que j'ai beaucoup de clientes mais c'est parce que moi ma clientèle assise évolue beaucoup et j'ai des retours de femmes avec afro libre locs j'ai un peu de tout voilà même des couples des enfants etc j'ai un peu de tout donc j'ai ralenti tout ce qui est clientèle micro locs j'ai une vidéo sur une cliente qui a fait une installation micro locs j'ai son départ j'ai son installation et j'ai également son premier entretien franchement je vais faire cette vidéo là je vais la garder je pense que je vais garder mais je pense je vais réfléchir comment je vais la poster la vidéo pour qu'elle soit intéressante voilà je vais bien comment dire ça je vais bien structurer la vidéo pour bien vous expliquer ou peut-être faire une vidéo augmentée ça serait peut-être intéressant la vidéo commenter je verrai mais pour retourner sur cette affaire d'entretien de faire d'installation au crochet alors le crochet c'est la méthode du latching donc c'est la longueur qu'on fait rentrer et on resserre au fur et à mesure ça va former quelque chose qui va ressembler à une natte voilà des nœuds c'est des nœuds tout simplement c'est des nœuds au fur et à mesure ça va s'entremêler très rapidement et ça prend plus ou moins vite selon la texture du cheveu surtout selon la texture du cheveu selon selon la texture ça peut prendre plus ou moins vite rapidement etc s'il ya des métissages ou non selon les textures parce que des fois aussi sur la même tête n'oubliez pas que sur la même tête on peut avoir trois quatre textures en même temps c'est que le contour va être différent que du milieu va être différent de cette zone là va dire différent que la zone un peu plus à l'intérieur mais pas sur les contours donc vous pouvez avoir différentes textures différentes boucles différents types de cheveux donc en fait les locks vont varier selon la maturation de la locks va varier selon les textures des cheveux etc et selon ce que vous allez faire ou non dedans moi mes clientes maintenant que ce soit l'oxé microloxé ou freeform peu importe parce que je peux en avoir peu importe eh ben moi ce que je fais je leur dis de pas venir me voir avant trois mois c'est à dire qu'elles vont faire leur shampoing si ceux qui veulent venir faire leur shampoing peuvent venir faire leur shampoing chez moi y'a pas de problème mais je leur dis de venir faire leur shampoing et puis on est aux antilles donc on peut profiter de la mer de la rivière donc aller à la mer aller à la rivière surtout à la mer voilà et puis juste passer un petit peu d'huile et puis laisser les cheveux vraiment s'entremeler et ne plus rien faire dedans et les oublier et être free à ce niveau là généralement ça fonctionne super bien et les filles elles ont des pousses incroyables elles ont des prises incroyables les microlox sont vraiment très jolies très mature très rapidement pour certaines je suis même surprise devant la maturation qui commence à aller de plus en plus vite voilà avant la maturation pouvait prendre un an voilà là pour cette thème au bout de trois mois voire six mois c'est déjà en maturation donc c'est super intéressant donc le crochet vous permet d'avoir une maturation beaucoup plus rapide une luxe beaucoup mieux définie vous allez avoir moins de soucis au niveau des contours donc refaire reprendre les contours régulièrement mais ça peut partir quand même ça peut arriver que parfois le contour peut glisser donc il faut voir si votre professionnel qui va vous suivre éventuellement aussi vous avez un crochet vous reprenez les contours parce que généralement c'est vraiment les contours qui partent très rapidement donc voici toutes les méthodes pour les installations dites-moi en commentaire comment vous avez commencé vos installations dans cette deuxième partie là je voulais vite fait aborder avec vous les méthodes oui alors il est possible de mélanger les méthodes moi généralement au début je commençais au crochet alors j'ai fait plusieurs méthodes voilà au début 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 voilà parce que j'étais pas encore bien 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 dans dans les formules microlots etc je faisais de temps en temps j'ai dépanné de temps en temps quand j'étais sous paris déjà à l'époque et après quand je suis venue ici j'ai commencé à proposer à mes clientes quand j'ai commencé à proposer à mes clientes certaines commençant en nat donc certains j'avais commencé en nat et puis tout de suite j'ai vite fait j'ai vite évolué sur tout ce qui est crochet la méthode latin alors moi ce que j'ai fait en plus c'est que pour le latin parfois il y avait quand même des traits très très long je sais que je faisais je faisais une bonne partie de la chine et je finissais vite fait en valise chose qui prend énormément de temps voilà mais au moins la longueur était un petit peu plus sécure un peu sécurisé voilà pour la mer les shampoings etc voilà maintenant je fais vraiment pour mes clientes la totale mais quand je vous dis la totale c'est vraiment la totale le crochet le plus long que possible la vanille etc et même le shampoing même le shampoing même la mise en forme etc je fais tout ça pour mes clients je suis allé à un point dans la prestation microlots où je veux je souhaite que mes clientes soient tout à fait satisfaites quand elles ressortent de leur installation et se disent oui je suis allé chez un professionnel elle a pris soin j'ai eu des conseils j'ai eu tout la totale et voilà je ne sais pas comment les autres s'organisent faudrait voir mais moi je fais vraiment la totale pour mes clients c'est aussi par rapport aussi à force de regarder beaucoup de professionnels au niveau des états unis etc je me suis dit pourquoi pas proposer une prestation dit fini et une très belle prestation voilà par rapport au prix que vous payez etc les conseils et tout je me dis franchement il faut vraiment pousser au niveau de la qualité de la prestation pour que vous soyez vraiment vraiment satisfait donc pour revenir à ce que je disais oui il est possible de combiner plusieurs techniques que vous pouvez mélanger par exemple moi pour moi tout seul j'ai fait nat et vanille après par contre j'ai très rapidement évolué sur du crochet donc tout j'ai fait le crochet au bout de deux semaines c'était pour être sûr que la taille me plaire etc fait tout de suite du crochet voilà pour ceux et celles qui ne savent pas qui sont nouvelles toujours sur la chaîne je suis en train d'abandonner les microlox pour évoluer sur mon frifond et franchement ça évolue super bien il y a cette coiffure là que j'aime bien faire et que je kiffe je trouve c'est top je trouve ça me donne un petit style intéressant voilà et voilà donc je vous fais toute cette petite vidéo là n'oubliez pas que je fais cette vidéo là après il n'y en aura pas d'autre donc vous ne verrez pas forcément l'évolution vous ne verrez plus l'évolution de mes microlox vous verrez des microlox qui se transforme au fur et à mesure en frifond tout simplement voilà et la dernière partie de cette vidéo là je vais aborder je vais vous dire mon avis alors par rapport à nos différentes techniques voilà par rapport à tout ce que j'ai pu faire depuis le début de l'aventure fosnati etc pour moi l'une des meilleures méthodes reste le crochet en deuxième position les nattes et en troisième position les vanilles ou à la rigueur vous pouvez toujours mélanger combiner les techniques mais les vanilles ne sont pas forcément pour moi ça c'est pour moi ce n'est vraiment 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 pas l'une des meilleures méthodes vous allez avoir du mal ça peut gonfler ça peut trop gonfler ça peut ne pas gonfler ça peut faire des nœuds un peu bizarre etc ça peut se défaire etc c'est pas forcément le plus intéressant c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là j'attendais de voir tout ce que je par rapport aux vidéos par rapport à moi mon expérience etc je voulais vraiment faire une vidéo sur la thématique des microlox et des installations départ microlox et ce n'est vraiment vraiment pas l'une des meilleures je pense que les vanilles peut être intéressante si c'est le professionnel qui propose la technique des vanilles voilà moi personnellement je ne ferai pas les vanilles pour les clients dans le sens que il ya beaucoup qui ne sont pas qui ne se renseigne pas forcément sur les microlox sur la maturation sur tout ce qu'il y a c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos mais au moins là je suis en train de vous faire des vidéos donc ça vous permet vous de pouvoir réfléchir bien sur la technique etc mais je ne ferai pas de démarrage en vanille pour mes clientes non non j'ai pas envie de m'avoir des problèmes les clientes sont très 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 exigeante certaines ne veulent pas payer elles veulent pas forcément payer par rapport à la charge du travail etc certes ça va plus vite certes elle reste pas elle reste moins assise mais ça prend plus longtemps au niveau de la maturation voilà donc comme je dis ça sera à vous de faire votre choix c'est vous et que vous pourrez faire votre choix voilà mais au moins dans cette thématique j'ai pu aborder les différentes techniques mon avis et vous pouvez combiner voilà si vous avez des suggestions des questions dites moi n'oubliez pas de me dire comment vous avez commencé votre installation micrologue si c'était vous c'est quelqu'un comment vous avez commencé en bas de la vidéo de la section des commentaires n'hésitez pas voilà si vous avez des suggestions sur les vidéos à venir n'hésitez pas sachant que là je suis vraiment sur la dernière thématique des micros je voulais faire les coiffures mais je verrai les coiffures je pense que ce sera plus dans sous forme d'instagram voilà de réel d'instagram etc et puis voilà je pense que j'ai fini sur ma thématique des micrologues bon je vous laisse je vous fais tout plein de bisous j'espère que ces vidéos ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche voilà pour recevoir les nouvelles notifications pour toutes les nouvelles vidéos il y a des nouvelles vidéos qui arrivent mais plus souvent les thématiques de umbrella the roots qui arrivent donc là on va parler de tout et de rien voilà on va bien s'amuser parce que voilà la prochaine vidéo qui arrive c'est celle de la petite interview de nati en nous quand on était à la mer et tout pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo vlog j'étais en guadeloupe il y a en jeun voilà et j'en ai profité pour faire des vidéos et c'est la dernière vidéo sur la thématique umbrella the root nouveau des interviews sur les formes de guadeloupe voilà là je suis en train de réfléchir qui est ce que je vais interviewer en maratinique je sens que je vais m'amuser je verrai bien voilà je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour ce n'a dit ciao bye